... Rentrée scolaire compromise pour certains élèves. Deux semaines après la rentrée des classes, ils n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Des experts du secteur de la pêche en formation pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Et plus au Burundi, les autorités prennent des mesures sécuritaires après l'attaque du Westgate au Kenya. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Rentrée compromise pour certains élèves. Deux semaines après la rentrée scolaire, beaucoup d'enfants patientent encore, faute de moyens financiers. Ils n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Pour certains, l'attente risque d'être très longue. 7h30, ce mardi matin, à Adjamey, comme dans toutes les communes du district d'Abidjan, les élèves sont prêts à aller au cours. Saïou, elle, semble également pressée, mais n'est pas pour se rendre à l'école. Pour la fillette, c'est l'heure d'aller au marché. À 9 ans, elle est déjà commerçante. Je vais faire de l'école. Saïou n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux. Les enfants qui, en cette rentrée scolaire, se retrouvent partout, sauf à l'école. J'ai fait l'école jusqu'à un C2. Il n'y a plus d'argent pour me mettre à l'école. Il n'y a plus d'argent pour me mettre à la maison. Je ne suis pas prêt à l'école parce que je n'ai pas payé mes fournitures. Faute de moyens ou ignorance des parents, toujours est-il que cette rentrée scolaire encore, il y en aura dans les rues, les enfants mécaniciens, commerçants, cordonniers ou vendeurs ambulants. Triste sort pour ceux qui envisagent déjà un avenir radieux. Je ne suis pas là à l'école aujourd'hui parce que mes parents n'ont pas eu de l'argent pour acheter toutes mes fournitures. Je passe au 6e cette année. Demain, je deviens architecte. L'école pour tous, un vœu cher au gouvernement ivoirien. Mais la tâche s'annonce bien difficile. En Côte d'Ivoire, près de 40% d'enfants sont déscolarisés selon les dernières enquêtes de l'UNESCO. Une année académique réussie, en tout cas pour les enfants qui ont la chance d'aller à l'école. C'est le défi de l'Inspection générale de l'Éducation nationale d'enseignement technique. Pour ce faire, plusieurs projets pilotes sont lancés. Des projets qui étaient à l'ordre du jour de la rencontre de rentrée des inspecteurs généraux. On en parle avec Grasse Kando. Depuis quelques jours, les élèves ont repris le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2013-2014. Une bonne année scolaire réussie, suivie de bons résultats. La question préoccupe les inspecteurs de l'enseignement secondaire et technique. Une rencontre est donc initiée, objectif à réfléchir sur l'amélioration des rendements scolaires par une formation de qualité. Pour élever ce défi, plusieurs projets sont pilotés, dont l'appui à l'éducation de base. Le projet sur lequel j'ai exposé s'appelle le projet UNESCO-SEFIT. C'est un fonds en dépôt de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO d'une valeur de 750 000 dollars qui est attribuée à la Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités des enseignants, des gestionnaires du système éducatif. L'intérêt du projet, c'est d'apporter un appui à la volonté du gouvernement de restaurer notre système éducatif après les dures périodes de crise qu'il a vécues. Des réformes sont aussi annoncées pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Nous avons une modernisation de l'inspection générale que nous allons entamer cette année. Il s'agira de faire en sorte que nous puissions vraiment permettre à l'inspection générale de se retrouver dans une situation où elle va avoir une capacité plus accrue. Nous devons pouvoir, avec l'inspection générale, informatiser tout le système de pilotage, nos outils. À cela s'ajoute aussi un projet de décentralisation de l'inspection générale avec un pilotage à distance depuis le ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs du secteur de la pêche se forment. Ils devraient être suffisamment outillés au sortir de cette formation pour assurer l'amélioration de la sécurité sanitaire alimentaire. L'atelier ouvert ce 30 septembre s'achève aujourd'hui même. Thomas Guézomé. Le traitement d'un fluide de la pêche après capture. Toute une procédure, toute une expertise, surtout pour l'hygiène et la fabrication des produits mis à la consommation. Pour permettre à la pêche de jouer un rôle important dans l'économie ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire s'engage résolument à accompagner le processus de renforcement des capacités des acteurs en matière d'assurance qualité des denrées halieutiques. Une volonté que réaffirme le ministre des ressources animales et halieutiques à la session de formation et de perfectionnement des acteurs de la pêche qui s'est ouverte ce 30 septembre à Abidjan. Aujourd'hui les principaux enjeux et défis pour notre pays sont d'accroître la production nationale pour diminuer les importations des produits afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays, de maintenir des parts de marché rémunérateur dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel, notamment grâce au développement de produits à valeur ajoutée et de garantir la sécurité sanitaire et la qualité des produits de pêche. Trois jours, c'est le temps que se donne la rencontre de formation pour outiller les acteurs de la pêche en Côte d'Ivoire. Sur les mesures à prendre pour garantir les bonnes pratiques en matière de pêche et ainsi sauvegarder les exportations vers l'Union Européenne. Une trentaine d'hommes d'affaires exercent dans divers secteurs sociaux et économiques du Brésil séjournent en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une mission de prospection économique, occasion donc pour le gouverneur du district de présenter les atouts de la Côte d'Ivoire à ses hôtes. C'est 20 dernières années, le Brésil a réalisé des performances économiques dans divers secteurs d'activité et qui ont permis de sortir 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Cette expérience, le Brésil veut la partager avec la Côte d'Ivoire. C'est la raison de cette mission de prospection d'hommes d'affaires brésiliens en terre déburnie. Je pense que le Brésil et beaucoup d'autres villes de la Côte d'Ivoire pourront cheminer ensemble pour mettre sur pied les prémices d'un développement concret. Le gouverneur du district d'Abidjan a présenté à la délégation brésilienne les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des secteurs du transport, du tourisme, de l'agriculture et surtout du logement. Beugré Mambé souhaite pour les deux États une coopération sincère et solide. C'est une grande opportunité qui nous a été offerte et tout cela contribue à consolider les acquis que nous voulons mettre en œuvre en vue de prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres pour les populations d'Abidjan sous la conduite du président Alassane Vatra. Le maire adjoint de Saint-José a annoncé que sa ville est prête à recevoir une délégation du district d'Abidjan au Brésil dans les prochaines semaines pour toucher du doigt les clés du succès brésilien. Célébration hier de la journée mondiale du troisième âge, l'événement célébré tous les premiers octobre et ce depuis 1991 est consacré à la réflexion sur les préoccupations de ces personnes devenues vulnérables du fait de l'âge avancé au menu, séance de dépistage du diabète entre autres. Franck Coadio Des conseils pour mieux entretenir la forme et reprendre des kilos. Sommé Alexis est diabétique, la maladie lui coûte des frais élevés et sa maigre pension, dit-il, est insuffisante. Une réalité commune aux quelques 700 retraités de la commune d'Atecoube, cette journée internationale du troisième âge est une lucarne propice pour évoquer leurs difficultés. Le retraité, s'il n'est pas occupé, la mort arrive facilement. Le stress, les soucis, alors il faut d'abord l'occuper. A Atecoube, la prise en charge psychologique des plus âgés est prise au sérieux par les services sociaux qui entreprennent, donner plus de vie au quotidien des personnes du troisième âge. Première action donc, une semaine des seniors. Une semaine qui débute par des soins gratuits pour le maire de la commune. Il faut aller au-delà, Paulin Dao entend bien accompagner les anciens. Nous allons les impliquer dans l'animation citoyenne de la commune à travers les rencontres citoyennes d'Atecoube parce que nous avons besoin d'eux pour porter témoignage. Mais il n'y a pas que le matériel. Pour de nombreux seniors, le respect de l'ancien est aujourd'hui la chose la moins bien partagée. Les retraités ont servi dans toutes les activités de la société dans le pays. Mais dès qu'ils partent à la retraite, c'est comme ils sont oubliés de toutes parts. Le troisième âge, rappelons-le, est célébré chaque 1er octobre dans le monde et ce, depuis 1991, en Côte d'Ivoire, le troisième âge constitue 3% de la population. Le Ouassoulou est une religion historique et une ère culturelle d'Afrique de l'Ouest. À cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire, la communauté qui n'avait toujours pas de chef, en a un désormais. Il s'agit du doyen Khalifa. Il est âgé de 95 ans, Hamza Diaby. Le chef est arrivé. Une assurance pour la communauté. L'inquiétude et l'ordre ne seront pas ébranlés. Diakite Kelefa est le tout nouveau chef de la communauté Ouassoulou. Presque centenaire, il a été choisi pour son intégrité et son esprit rassembleur. Des qualités que le chef entend entièrement mettre au service de son peuple. Pour le peuple du Ouassoulou, le choix du doyen est le bienvenu. Un regroupement, un ensemble de personnes qui n'ont pas un chef, c'est un groupe qui va s'éclater du jour au lendemain. Donc, il est très très important d'avoir un chef pour la communauté, afin que cette communauté reste toujours unie et qu'elle parle de la même voix. Et en cas de litige ou de conflit, qu'il y ait quand même quelqu'un qui peut parler et dont la parole sera respectée et appliquée par toutes les parties qui soient en conflit. L'Empire du Ouassoulou est une région historique d'Afrique de l'Ouest. Elle est centrée autour de la ville de Yonfolila, dans la région de Sikasso, et à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. La communauté entend prôner l'intégration régionale, l'unité et la renaissance des bienfaits d'Allah. Parti politique et société civile prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Une prière œcuménique inspirée de la communauté sainte et judéo, nous dit Thomas Agessonui. Une descente du FPI s'embrasse, une image saisissante. Un pas sans doute vers la paix pour ses deux formations politiques fortement opposées aujourd'hui. En tout cas, c'est le pari que veut réussir la communauté sainte et judéo qui œuvrent pour la paix dans le monde. Sa 26e rencontre internationale pour la paix à Rome a servi de prétexte pour mobiliser ici en Côte d'Ivoire, parti politique, société civile, confession religieuse, dans le but de parler de paix. La paix pour nous est une denrera en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est comme un devoir, un devoir de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne, de parler de paix, mais surtout de vivre la paix. Pour la communauté sainte et judéo, vivre ensemble est le futur des hommes. Et face à toutes les violences et actions de guerre dans le monde, ils doivent être des artisans de paix en employant la religion au service de la cohésion sociale. La paix est toujours possible. Elle se réalise tous les jours avec des gestes d'amour, de solidarité, de fraternité. Il n'est jamais acceptable de lier des discours d'affrontement et de haine à la religion. Et il est davantage scandaleux d'inciter à la guerre au nom d'une religion. Prière interreligieuse pour la paix, allumage de chandeliers pour maintenir la flamme de l'amour entre Ivoiriens et signature de l'appel à la paix en rythmé, ce temps de communion. Hors de chez nous, les résultats des municipales et législatives au Cameroun ne seront pas connus. Avant jeudi, le parti au pouvoir, le parti du président Paul Biya, l'emportera sans doute. Mais avant, l'opposition soupçonne déjà des fraudes. L'heure est au dépouillement au Cameroun au lendemain des élections municipales et législatives. Hier, il n'y avait pas foule dans les bureaux de vote. La victoire du parti État du président Paul Biya ne fait guère de doute. A la une des journaux, mardi matin, les soupçons de fraude et d'irrégularité. Les premiers résultats sont attendus jeudi. Et puis le Rwanda qui renforce sa sécurité après l'attaque du Westgate au Kenya. Dans le pays, les patrouilles de policiers et de l'armée se multiplient. 300 personnes ont été interpellées. Rafle au petit matin dans les quartiers à majorité musulmane de Bujumbura. Après l'attaque de Nairobi, le Burundi craint une réplique des Shebabs qui ont menacé tous les pays engagés militairement en Somalie. 5000 militaires burundais sont encore présents en Somalie, aux côtés des soldats kenyans et ougandais. Deux pays déjà touchés par des attentats meurtriers. Pour tenter de rassurer la population, la police et l'armée ont multiplié les patrouilles dans les rues de la capitale. Ces opérations qualifiées de routine par les autorités se sont traduites par plus de 300 interpellations. Ces derniers jours, on a entendu ce qui s'est passé au Kenya. Et nous pensons que notre police doit rester vigilante pour pouvoir contrer toute éventualité de menaces. Nous sommes furieux. Les policiers nous ont réveillés à 4h du matin et nous ont demandé nos cartes nationales d'identité. Certains les avaient, mais d'autres non. Les personnes ont été emmenées en prison. Vieux, enfants, femmes, tous ont été arrêtés. La communauté musulmane burundais, choquée, estime être victime d'un amalgame. Être musulman ne signifie pas être Shebab, affirme le chef de la communauté islamique du Burundi. Mais des voix s'élèvent pour réclamer le retrait des troupes burundaises de Somalie. A mon avis, le Burundi devrait faire entrer ses troupes de la Somalie pour préserver notre sécurité ici. Comment se peut-il que nos troupes restent là-bas alors que nous, ici, nous pouvons être attaqués à tout moment ? Qui peut nous aider en cas d'attaque ? La population burundaise reste sceptique. Cette agitation policière vise surtout à rassurer la population. Mais chacun sait que dans la capitale, les bâtiments officiels, les marchés et les hôpitaux sont très difficiles à sécuriser. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada